Comment Trèbes, cette petite ville tranquille, a pu être frappée par un acte terroriste ? La question est aujourd'hui dans tous les esprits. Les habitants tentent malgré tout de reprendre le cours normal de la vie, des habitants encore choqués par les événements de la veille. On n'aurait jamais imaginé qu'un village, un petit village comme Trèbes, dans un département qui est somme toute un département rural, il puisse nous arriver quelque chose d'aussi terrible. Donc c'est vrai qu'on est tous très traumatisés. Bah oui, ça nous touche. Voilà, d'autant plus qu'on était dans ce magasin la veille aussi, et ça peut arriver à tout le monde. C'est très triste. Les conversations dans les commerces restent marquées d'effroi et d'émotions. Toutes ces familles foutues en l'air, c'est affreux. Tout un village aussi ? Un village, oui. Oui, parce que bon, on va tous faire les courses là, plus ou moins. Donc on connaît de vue, si on ne leur a pas parlé, on le connaît de vue. Un bonjour, un sourire, voilà. Et c'est vraiment traumatisant. Et pour aller de l'avant, une cellule de soutien psychologique est en place en mairie. Une dizaine de bénévoles écoutent, accompagnent, toutes les personnes bouleversées, et bien sûr les témoins directs de la prise d'otages. Dans un premier temps, soutien psychologique, c'est ce qui est le plus important, parce que ces personnes sont complètement stressées, désorientées. D'ailleurs, la plupart d'entre elles, pour l'instant, ne s'expriment pas trop, mais ça viendra. Mais nous sommes là pour déjà leur dire, nous sommes présents, nous sommes à vos côtés, nous sommes là pour vous aider. Demain, les cloches de l'église de Trèbes devraient résonner à l'occasion d'une messe célébrée en hommage aux victimes. Au-delà de l'aspect religieux, c'est sans doute l'occasion pour les habitants de se rassembler et de partager la douleur et l'émotion.